Bonjour Christian Jacob, merci beaucoup d'être ce matin sur LCI au lendemain d'une interview qui va faire date. Sans doute, peut-être vous êtes président du parti LR, vous avez mené tambour battant la primaire, vous avez élu votre candidate et en ce début de janvier vous êtes évidemment à l'offensive. Cette interview, ça n'est pas une interview précisément, c'est un entretien face au lecteur du Parisien et il y a un passage qui écrase tout parce qu'elle est très longue, c'est un entretien fleuve. Le passage, je vous le lis, une toute petite partie des Français est réfractaire à la vaccination, dit Emmanuel Macron, comment on l'a réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, j'ai très envie de les emmerder. C'est clair, c'est cash, c'est une stratégie revendiquée contre les non-vaccinés. L'opposition est vent debout depuis la publication de cette interview, quel est le problème ? Le problème, c'est que c'est d'abord un acte de faiblesse de la part du président. Vous savez, l'insulte, c'est l'arme des faibles. Quand vous n'êtes plus capable d'argumenter, quand vous n'êtes pas capable de défendre vos positions, vous vous réfugiez dans l'insulte ou dans la violence. D'ailleurs, le président de la République lui-même, on avait tiré des conséquences. Souvenez-vous de son interview, je crois que c'était le 16 décembre dernier, où il disait, on ne doit pas blesser les gens et je ne referai plus ça. Et là, il retombe dans son penchant naturel, qui est de se réfugier dans la provocation, dans l'insulte, parce que la réalité, c'est que c'est un président faible, qui ne sait jamais choisir. De deux choses l'une, soit la vaccination est obligatoire et la loi décide qu'elle est obligatoire pour tous. Et à ce moment-là, chacun se soumet à la loi. Soit elle ne l'est pas. Et c'est le cas. Aujourd'hui, la préparation, le projet de loi qui a été proposé par le gouvernement ne rend pas la vaccination obligatoire. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir un président de la République dont l'objectif, ça doit être de protéger les Français. L'objectif, ça n'est pas d'emmerder les Français. Ils n'emmerdent pas les Français, ils emmerdent les non-vaccinés, si vous me permettez la précision. 5 300 000 Français aujourd'hui qui sont non-vaccinés. Une partie des Français, de manière provoquante et blessante, il le fait pour ça. Et encore une fois, c'est quand on est faible, quand on ne sait pas argumenter. Vous savez, c'est comme un enfant, lorsqu'il pique une colère, qu'il lance ses jouets, etc. C'est parce qu'il ne sait plus argumenter. Donc, un peu de sang-froid, monsieur le Président. Un peu de sang-froid. Vous le savez bien, ce n'est précisément pas une petite phrase genre « casse-toi pour nous que la Sarkozy ». Ce n'est pas l'enfant qui pète un câble, comme on dit, parce que c'est réfléchi. C'est une stratégie. Et la stratégie, c'est d'autant plus cynique. C'est d'autant plus cynique. Moi, je suis pour le pass vaccinal. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore hier dans l'hémicycle. Mais on ne peut pas avoir un Président de la République, encore une fois, qui se réfugie de cette manière, dans l'insulte et dans la provocation. Il est là, il y a ce côté père de la nation. Il doit rassembler. Et on doit avancer par la contrainte. Et de façon, en faisant en sorte, petit à petit, effectivement, qu'on arrive à une vaccination générale. Moi, je suis favorable à la vaccination. Sur la forme, il invoque, sans le dire, évidemment, Georges Pompidou, qui, en 1966, avait dit arrêtez d'emmerder les Français. Il faut arrêter avec, foutez-leur la paix. C'est ça, sa phrase. Mais c'est le même vocabulaire ? Non, non, c'est précisément de l'anti-Pompidou. C'est exactement le contraire. Pompidou, c'était arrêter d'emmerder les Français. Là, j'ai envie de les emmerder et je vais continuer à les emmerder. C'est quand même un peu différent. Ce qu'il dit, c'est les non-vaccinés. On va être obligés de les emmerder toute la journée aujourd'hui. Oui, mais c'est à chaque fois la même chose. Vous savez, ce Président est incapable de faire. Incapable. Il a fait le pass sanitaire. Oui, il a fait le pass sanitaire. Nous avons voté le pass sanitaire à l'Assemblée nationale. On s'était abstenus en première lecture. Non, mais bien sûr. Mais il a été voté à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le monarque que j'ai fait. Non, ce n'est pas ça. On est encore dans une démocratie. Il y a un Parlement, etc. Enfin, bref. Au-delà de cela, vous voyez, par exemple, sur les dépenses publiques, jamais, les dépenses publiques avant le Covid, bien entendu, avant la Covid, n'ont explosé autant que sous Emmanuel Macron. Il fait même plus que François Hollande. Parce qu'on va parler de votre programme. Parce qu'il n'a pas la capacité. Mais sur le fond, est-ce que ce n'est pas... Alors, sur le fond, Christian Jacob, j'entends bien votre critique sur la forme. Et déjà, sur le fond, vous l'avez esquissé. Mais là, il y a une stratégie. C'est de conduire les non-vaccinés à la vaccination. C'est ça, son pari. Est-ce que ça peut être productif ? Est-ce que ça peut être efficace ? Parce que l'enjeu, il est important. Je ne crois pas que ce sera efficace. Il pousse à la radicalisation des extrêmes. Il l'hystérise ? Et il est dans une logique de faire monter les voies les plus extrêmes. Donc, il est dans la logique de faire monter les positionnements les plus extrêmes. Et le but de la provocation, c'est bien ça. Il cherche à radicaliser. Comme à chaque fois avec Emmanuel Macron, c'est toujours diviser, opposer les Français les uns aux autres. Alors, vous voyez, sur ce texte, on pouvait arriver à un consensus. Globalement, peut-être pas dans tous les groupes. Mais il n'y en aura pas ? Là, écoutez, on ne sait plus trop. Oui, la question est très importante. C'est quelles conséquences, maintenant, sur ce texte, qui voulait instaurer le pass vaccinal le 15 janvier ? Est-ce que d'abord, il va aboutir ? Est-ce que les débats vont reprendre ? Vous êtes favorable à la reprise des débats ? Oui, il faut que les débats reprennent. Mais je ne sais pas s'ils vont reprendre. Vous avez été président de groupe, vous connaissez ça par cœur. Oui, bien sûr. Mais cette nuit, une heure et demie d'interruption de séance, entre minuit et une heure et demie du matin, parce que les ministres, entre eux, excusez-moi d'être aussi trivial que le président de la République, s'engueulent entre eux avec le Premier ministre et sont incapables de décider si ça doit reprendre ou pas. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous aviez demandé une partie de l'opposition à la présence de Jean Castex. Il y a eu des conciliabules. Finalement, il n'est pas venu. Ça aurait changé quelque chose, d'ailleurs, qu'il vienne ? Je pense que ça aurait permis de pouvoir reprendre ce règlement, au moins à condition qu'il s'en explique. Nous, ce que nous souhaitions, c'est avoir une explication. Après une interview comme celle-là, à minima, il doit y avoir une explication. Et le président lui-même doit reprendre la parole pour s'expliquer ? Vous demandez quoi ? Des excuses ? Il doit s'expliquer. Est-ce qu'il est là pour protéger les Français ? Ou est-ce qu'il est là pour reprendre, encore une fois, cette expression, pour les emmerder ? Il dit que c'est comme ça que je les protège. Je protège 90% des Français qui sont vaccinés. Mais oui, mais vous savez très bien que non. D'ailleurs, lui-même, on a tiré les conséquences. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui fait, à TF1, une interview pour dire « je ne referai plus ça ». Il y a 15 jours. Il est retombé dans les... Ce n'est pas il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Il y a 15 jours. 15 jours après, il retombe dans son penchant naturel. Dans ses penchants naturels. Il est caractérisé par quoi ? Par l'incapacité de faire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais là, il veut faire le pass vaccinal. Il veut faire le pass vaccinal. Est-ce que vous allez voter ou non ? Vous voulez aller ? Oui, mais bien sûr. Est-ce que vous allez voter ou non le pass vaccinal ? Je suis favorable au pass vaccinal. Je l'ai dit hier dans l'hémicycle avec beaucoup de clarté parce que je pense que la solution, c'est la vaccination. En revanche, ça n'est pas... Tout le monde ne l'est pas. Aurélien Pratier, porte-parole de Valérie Pécresse, il va s'abstenir. Il ne s'y opposera pas. Voilà, on ne s'opposera pas. De toute façon, attendez... Vous êtes divisés quand même. Non, d'abord, la majorité est divisée. La réalité, c'est ça. Non, mais le gouvernement présente un texte. Nous, on n'a pas été associés au texte. Le gouvernement a préparé seul son texte. Il est incapable aujourd'hui de rassembler sa majorité, sa propre majorité. C'est ça son sujet. Ça n'est pas le nôtre. La majorité absolue, le gouvernement l'a. Et donc, il a besoin de nos voix parce qu'il est incapable d'avoir sa propre majorité. Vous lui donnerez les voix pour le pass vaccinal. Je peux vous le redire en boucle. Et la majorité du vote. Je vote, mais bien sûr. Donc, le pass vaccinal. Il ne s'opposera pas au pass vaccinal, bien évidemment. Et il sera adopté pour une application. Écoutez, c'est le gouvernement qui fixe l'heure du jour. Déjà, il faut qu'il se mette d'accord entre eux. Est-ce que le Premier ministre vient s'expliquer ou pas ? Je vous dis, une heure et demie hier de conciliabule entre les membres du gouvernement. Nous, on n'y est pour rien. C'est eux qui sont, après les propos du président de la République, qui ont dû découvrir dans la presse, comme nous hier soir, conciliabule entre Matignon, l'Assemblée, l'Elysée. Tout le monde se téléphone, se voit. Et pendant une heure et demie, on ne fait rien parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord entre eux. La veille, c'est vous qui aviez interrompu les débats ? C'est vous qui aviez fait en sorte qu'ils soient interrompus ? Non, non, non. Les débats ? Non, non, non. Ce n'est pas nous qui avons demandé à lever les débats. Vous avez refusé que les débats se prolongent au-delà de l'une heure du matin, par un vote, pour l'opposition. Bien sûr. Oui, mais enfin, je pense que, honnêtement, légiférer jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin, ça n'est pas... Ça a été fait tant de fois. Oui, mais ça n'est pas sérieux. Vous connaissez ça par que... Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est sérieux ? En France, 270 000 contaminations. Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça change ? Attendez, non, ça, je n'accepte pas ce propos-là. Qu'est-ce que ça change ? Le texte, il est prévu pour être adopté le 15 janvier. Est-ce qu'il soit adopté cette nuit, à 7h du matin, ce matin, 7h du matin, ou demain, ou après-demain, ça change quoi pour le 15 janvier ? Ça ne change rien. Simplement, il faut travailler dans des conditions sereines, et les conditions sereines, c'est qu'on lève les séances à 1h du matin, l'Assemblée ouvre à 9h le matin, ça termine à 1h du matin, voilà. Je pense que ça ne sert à rien d'y passer les nuits. J'ai une question quand même, vous l'avez sans doute entendue comme moi, une infirmière, un soignant, qui regarde ce que vous avez fait à l'Assemblée, avant-hier soir, dans la nuit, c'est-à-dire de retarder les débats, et eux, ils se battent en réanimation, en se disant, il faut absolument, absolument, ce pass vaccinal, ou en tout cas un outil, pour pousser les ans à la vaccination. Comprenez qu'ils ne vous comprennent pas, ils se disent, mais à quoi ils jouent ? D'accord, mais tournez-vous, mais qu'ils se tournent vers le gouvernement. Moi, je ne peux pas vous dire plus, nous sommes favorables, on ne s'opposera pas au pass vaccinal, et moi, je vais plus loin, moi, je le voterai. C'est un coup, comme a dit Jean Castret, vous avez fait un coup politique. Mais non, mais le coup politique, attendez, c'est cette interview ridicule et provocante. Elle efface tout, en fait. Oui, d'abord, elle pose un problème au gouvernement, je vous dis qu'ils sont incapables de se mettre d'accord entre eux, c'est d'abord ça le sujet. Ils sont d'accord pour que le... Oui, enfin, c'est que l'on ne savait pas si le Premier ministre devait revenir, s'il ne devait pas revenir, s'il devait s'expliquer. Par rapport aux enjeux ? Mais les enjeux, c'est la vaccination. Nous y sommes favorables, je ne peux pas vous dire plus. Vous êtes même favorable à la vaccination obligatoire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment on fait pour la vaccination obligatoire ? C'est une question... Non, non, je n'ai pas dit que j'étais favorable à la vaccination obligatoire. Non, à la vaccination obligatoire. Moi, je considère... Non, mais je considère que le vaccin est la seule solution et qu'il faut effectivement avoir une vaccination générale. Et je pense que par le pass vaccinal, on y arrive. Mais on n'a pas besoin d'aller provoquer, d'aller insulter les uns et les autres. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes à coups d'insultes. Voilà à quoi on est arrivé. Édouard Philippe et Emmanuel Macron avaient réussi à mettre le feu sur tous les ronds-points de France. Et alors ? Par les provocations, par les insultes, pourquoi ? Oui, c'était une taxe carbone. Là, c'est une déclaration. Il y a un sujet de fond, aussi Christian Jacob, il y a quand même, et vous le constatez, il y a un fossé qui se creuse entre les non-vaccinés qui sont minoritaires, mais enfin, qui sont comme ça, ils y ont 300 000, et les vaccinés. Il y a Sébastien Huig, que vous connaissez bien, député LR, qui avait déposé un amendement pour que les soins, en cas de Covid, soient remboursés avec une franchise pour les non-vaccinés. Vous voyez, c'est un peu l'idée que développe Emmanuel Macron, même s'il est en vocabulaire, il pousse très loin. Il faut les rendre responsables de leurs actes. Si vous permettez de le dire, Sébastien Huig le fait beaucoup plus intelligemment que le président de la République. Et vous avez été favorable ? Moi, ça ne me choque pas. Alors après, il faut monter le niveau de la franchise, mais effectivement, il faut aller vers une incitation à la vaccination en général. La vaccination, pour moi, est la solution. Peut-être que demain, il y aura d'autres possibilités de stopper. Vous n'auriez pas été contre l'adoption de cet amendement ? Non, je ne parlerai pas. Après, il faut regarder à quel niveau on le met, etc. Il n'a pas été très soutenu ? Non, non, mais simplement, il faut à chaque fois, dans ces périodes de tension, trouver la capacité à rassembler et à ne pas fracturer. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que vous, président LR, vous êtes un arbitre du jeu politique, vous dites qu'il faut adopter le pass vaccinal, que c'est possible d'y arriver pour une application au 15 janvier. Vous attendez de voir si, effectivement, il y a une prise de parole des frais et des ministres. Par exemple, sur les enfants, on a fait évoluer les choses. Avec le soutien, d'ailleurs, à la fois d'autres oppositions, mais aussi d'un certain nombre de parlementaires de la majorité, de relever le seuil de 12 ans à 16 ans pour les enfants. Ils ne seront pas soumis au pass vaccinal ? Non. Ils gardent le pass sanitaire, mais pas vaccinal. Et on passera à 16 ans. Donc, on est dans une attitude constructive. Pas toujours lisible, avant-hier, on ne savait plus si vous étiez pour ou pour le pass vaccinal, vous interrompiez les débats. Mais il faut accepter de débattre. Enfin, je veux dire, c'est pas... Si on ne débat pas l'Assemblée, eh bien, c'est le feu dans la rue. Et le président de la République préfère mettre le feu dans la rue plutôt que d'avoir un débat politique serein. À propos de lisibilité, le président revient aussi dans cette longue interview sur la polémique de rapports européens. Elle a été disproportionnée et malvenue. J'aime l'Europe, dit-il, parce que c'est un projet de paix. Valérie Pécresse, votre candidate, a été une des premières, après Marine Le Pen, à fustiger la décision de ne mettre que le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Elle n'aime pas l'Europe ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Simplement, ce que demandait Valérie Pécresse, c'est comme l'avait fait Nicolas Sarkozy au moment de la présidence française de l'Union européenne, d'avoir et le drapeau européen et le drapeau français. Nous sommes d'abord... En quoi est-ce que la seule présence du drapeau européen atteint l'identité française ? Parce qu'on est sous l'arc de triomphe. un symbole. Et on reste français et on est français et on est attaché à notre pays. Par ailleurs, nous faisons partie de l'Union européenne et donc il pouvait très bien, si le président de la République cherchait un symbole, qu'il y ait les deux drapeaux qui flottent. Comme si vous venez dans mon bureau, j'ai les deux drapeaux. J'ai le drapeau français et le drapeau européen. Alors beaucoup ont dit que c'est une polémique inutile. Est-ce que la France, en tant que nation, était fragilisée par cette décision qui devait durer de toute façon, de façon tant qu'on est ? Est-ce que ça valait cette polémique ? Mais le président de la République cherche à chaque fois son souci, ce n'est pas de faire, ce n'est pas de réformer, ça il en est incapable. Mais c'est de savoir comment on peut provoquer, comment on peut être sur des petits actes politiciens, de la petite politique. C'est ça qui le passionne. Et ça, ça n'était pas de la petite politique, la polémique ? Non, parce qu'il était normal de réagir. Écoutez, c'est encore normal que l'on puisse réagir et dire que l'appartenance à l'Union européenne et nous sommes un parti pro-européen, je veux dire, n'est pas un reniement de la France. Et donc, nous avions besoin d'avoir les deux drapeaux. Voilà. C'est aussi simple que celui-là. Valérie Pécresse, pour entrer dans la stratégie pré-présidentielle, elle semble courir, pardon, de lièvre à la fois, ce n'est pas très joli comme formule, mais un électorat parti chez Emmanuel Macron et un autre parti chez Zemmour. Elle envoie des signaux, par exemple, sur l'Europe. On ne savait plus très bien si vous étiez un pro-européen. Bien sûr que si, vous le savez très bien. Quand elle dénonce les traités, on ne sait plus. Ah ben oui, mais attendez, ça n'est pas... Je veux dire, ça n'est pas être anti-européen. C'est au contraire constructif. Si nous avions eu un président de la République qui soit au niveau sur la présidence, cette présidence française, peut-être qu'il aurait pu faire comme l'a fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire faire le tour des capitales européennes. Souvenez-vous, au moment de la crise financière de 2008, lorsque Nicolas Sarkozy est à l'initiative pour mettre en place un processus de stabilisation qui évite que le système bancaire s'effondre comme il avait pu s'effondrer aux Etats-Unis, il ne le fait pas à coup de provocation, mais en allant faire le tour des capitales européennes les unes après les autres. Là, sur le sujet de l'immigration, le président de la République pouvait très bien être à l'initiative en faisant ce tour des capitales européennes. Il n'est pas à l'initiative sur l'Europe ? Il est dans le verbe comme à chaque fois, il fait des phrases. Vous savez, on a revu les tontons flingueurs il y a deux jours, ces gens qui ont l'habitude de faire des phrases parce qu'ils sont incapables d'agir. C'est ça. Il joue quel rôle ? Parce qu'il joue quel rôle ? Lui qui aime bien... Non, non, mais ces marins qui ont ces habitudes de faire des phrases, c'est vraiment ça. Il fait des phrases et il est dans la provoque parce qu'il est incapable de faire. La réalité, c'est celle-là. Mais est-ce que quand Valérie Pécresse dit... Elle conteste la primauté du droit européen sur la Constitution nationale, est-ce que c'est pas faire des phrases ? Parce que dans le fond, dans le fond, les traités européens, ils ont été votés par les parlements, par le Parlement. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Eh bien, il faut faire évoluer les traités. Sortir des traités ? Mais bien entendu, mais c'est reconstruire... Non, non, c'est reconstruire un traité. Mais comme sur Schengen, aujourd'hui, est-ce qu'on a un système de lutte contre l'immigration clandestine qui fonctionne ? Non. Et donc, effectivement, il faut passer par une réforme de Schengen et reconstruire les choses. Encore un exemple précis sur le fait de faire des phrases et la réalité du travail. Vous voyez, sur les dépenses publiques. Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait baisser les dépenses publiques. Lorsque Nicolas Sarkozy, après la crise de 2008, était président de la République, après cette crise violente de 2008, financière, les dépenses publiques augmentent de 1% par an. Avec François Hollande, on passe à 1,4%. Avec Emmanuel Macron, il n'y a aucune crise. On est avant la Covid à 2,6% d'augmentation de la dépense publique. Le seul budget où on a fait baisser les dépenses publiques, vous vous souvenez, qui a été ministre du Budget en 2011 ? Valérie Pécresse. Alors, justement, elle, elle a fait. Je voudrais revenir. Elle n'a pas été dans les phrases, elle a été dans l'action. Alors, justement, à propos de Valérie Pécresse, la présidente, elle veut être la présidente du FAIR, elle veut réduire le nombre de fonctionnaires de 200 000. Elle en crée 50 000, mais elle veut réduire le nombre de postes de fonctionnaires de 200 000. où ? C'est Brulon de Le Maire hier dans le Figaro qui disait qu'elles nous disent où. La question est pendante. Où ? Je vous fais des réponses très simples. J'étais maire pendant 17 ans. Lorsque vous recrutez un agent de la fonction publique dans une collectivité territoriale, dans une mairie, pendant 70 ans, il est à la charge du contribuable, à peu près. C'est-à-dire 40 ans d'activité, 20 ans de retraite, 10 ans de pension, de reversion. C'est à peu près ça. Demain, si on n'oblige plus à recruter sous le statut de la fonction publique, pour ceux qui rentreraient dans la fonction publique sur un contrat de droit privé, ça vous permet de faire des restructurations. Quand vous faites des intercommunications... Vous dites, dans les mairies, par exemple, on ne... Donc, d'abord, vous dites, c'est une partie des collectivités. Oui, bien sûr. Après, il y a deux autres collectivités, mais deux autres fonctions publiques. Si vous, le maire qui avait été maire de Provence pendant si longtemps, etc., à s'y attacher à ce mandat qui dit, ce seront les maires qui devront supprimer des postes de fonctionnaires pour embaucher des gens sur un statut de droit privé ? C'est simplement de dire, quand vous recrutez un maçon ou un plombier dans une mairie, toutes les mairies ont des maçons, des plombiers, enfin, les mairies d'une certaine taille, est-ce qu'il y a besoin qu'il soit à la charge du contribuable de la ville pendant 70 ans ? Je dis tout simplement, ce maçon ou ce plombier fait le même travail que s'il travaille chez l'artisan du coin. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes en statut de droit privé et que vous avez une intercommunalité, vous vous regroupez, on peut passer effectivement sur un statut de droit privé qui vous évite la dépense publique. Quand dans la fonction publique d'État, pour prendre sur les forces de sécurité... La dépense sera la même sous l'erreur. Non, parce qu'elle vous permet de restructurer, ce qui est totalement différent. On ne change rien pour ceux qui sont... Parce que vous avez parlé des retraites, etc. Oui, mais je vais vous prendre un autre exemple. Sur les 200 000, il y en a combien ? C'est important, parce que là, on va entrer dans du... Mais Valérie Pécresse va vous le détailler. Ce n'est pas encore précis. Je vous prends un autre exemple sur la surveillance des bâtiments publics, par exemple. Aujourd'hui, cette surveillance des bâtiments publics se fait bien souvent par des gendarmes dans la fonction publique d'État. Est-ce que demain, ça ne peut pas être une société privée qui fait la surveillance des bâtiments publics ? Vous confiez bien votre argent à des transports de fonds qui sont privés. Et ça, ça permet de remettre des policiers et des gendarmes dans la rue, c'est-à-dire sur leur mission première de sécurité que sur la surveillance de bâtiments publics. Et on peut trouver ainsi un certain nombre d'exemples qui permettent de réduire la dépense publique. On ne baissera pas les impôts si on ne baisse pas la dépense publique. Quand Emmanuel Macron dit « j'ai baissé les impôts », il ment. Il augmente les prélèvements obligatoires. Donc, il faut arrêter de se ficher du monde. Alors, il parle de l'impôt sur le revenu. Oui, mais non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « j'ai baissé les impôts ». Il ment une fois de plus. La réalité pour les Français, c'est ce qui sort de votre poche. Ce qui sort de votre poche sont les prélèvements obligatoires. Donc, il a augmenté. De suppression de 200 000 postes. De diminution de la dépense publique. Si vous voulez baisser les impôts... Vous, la candidate, votre candidate la maintiendra telle qu'elle, cette proposition. Il n'est pas question de revenir dessus. Il faut diminuer la dépense publique. Il n'est pas question de revenir dessus. Écoutez, bien évidemment que non. Il n'est pas question de revenir dessus. Simplement... Il s'agit de préciser, néanmoins. Oui, ben voilà. Mais ça va être fait. Ça va être fait et on le fera, je veux dire, de manière intelligente. C'est-à-dire de ne pas toucher à la qualité du service public. L'exemple que je vous prenais dans une mairie tout à l'heure, il est très concret. Ça ne change rien sur la qualité du service public. Sur la surveillance des bâtiments, c'est la même chose. Ce qui fait que le jour où vous n'avez plus besoin de surveiller un bâtiment public, si c'est une société privée, vous ne passez plus de contrat avec. Et c'est terminé. C'est une dépense publique qui diminue. Valérie Pécresse, pour se qualifier au second tour, doit évidemment faire la différence avec Marine Le Pen et Éric Zemmour dans les derniers sondages. Elle est au même niveau. On verra ce que donnent les sondages après l'entretien d'Emmanuel Macron. Comment fait-elle ? Comment fait-elle pour faire la différence ? En s'adressant aux Français ? Le camp nationaliste, il est très puissant. Oui, mais c'est pas... Il est élu du 2LR aujourd'hui. C'est pas de cette manière dont on fait la différence en convainquant les Français. C'est-à-dire, ça n'est pas en se positionnant par rapport à tel ou tel autre candidat. Ça n'est pas notre sujet. C'est de répondre aux attentes des Français et d'être capable de leur proposer un projet. Et l'exemple que je vous donnais sur Valérie Pécresse tout à l'heure sur le budget, la seule ministre du budget qui a réussi à faire baisser la dépense publique, ça n'est pas rien. Ça montre la capacité à faire les choses. Lorsqu'elle est présidente de la région Île-de-France, elle fait baisser les dépenses de fonctionnement de 10%. Je n'ai pas le sentiment que les franciliens se soient plaints de la manière dont elle exerçait sa présidence de la région Île-de-France puisqu'ils l'ont réélu. Donc c'est bien qu'ils lui ont fait confiance. Et d'autres présidents de droit, Laurent Wauquiez, a fait la même chose. C'est là la différence entre M. Macron qui fait des phrases et nous qui avons un certain nombre de personnalités qui ont la capacité à mener des grandes régions et qui ont demain la capacité à diriger la France. à cibler Emmanuel Macron sans vous préoccuper d'Éric Zemmour et Marine Le Pen qui pèsent pour l'instant. C'est de se préoccuper des Français. Et qui sont aussi en capacité de se qualifier. Ce n'est pas de cibler Emmanuel Macron, c'est de répondre aux attentes des Français et d'avoir un projet qui les convainc. s'il s'agissait de cibler Emmanuel Macron ? Oui, mais enfin, attendez. Qu'est-ce que ce serait ? Là, c'est quand même... Christian Jacob, une dernière question. Ce n'est pas moi qui fais cette interview qui cherche à faire de la provoque. C'est bien le président de la République qui le fait de manière politicienne. C'est bien ça son objectif. question, Christian Jacob. Vous avez un local de campagne, votre candidate, et une équipe, une grande équipe. Elle est paritaire. Il faut quand même répondre à ça, a dit Valérie Pécresse. Eh bien, du tout paritaire. C'est du simple au double. J'ai compté, vous voyez, j'ai compté. J'ai les roses et les bleus. C'est du simple au double. La moitié des femmes, il y a deux fois moins de femmes que d'hommes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a tenu à dire que c'était paritaire et par ailleurs, est-ce que ce n'est pas une erreur sur le fond ? Non, mais j'imagine que... Peut-être que l'organigramme n'est pas complet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je... Ah ben alors, ce sera l'armée espagnole aussi. Il y a déjà 100 personnes. Mexicaines. Mexicaines, j'ai dit espagnole. Mexicaines. Non, mais cela dit, ce n'était pas important d'être paritaire aujourd'hui alors qu'elle est candidate femme et qu'elle en a fait. D'ailleurs, dès ses premiers mots après son élection, le 4 décembre, elle a dit vous avez élu une femme qu'elle audace à tel adhérent. Et là, elle fait une équipe qui n'est pas du tout paritaire. Écoutez, d'abord, je crois que c'est pas un autre leçon. Non, non, mais c'est pas ça. Du coup, honnêtement, vous savez, on a passé la nuit sur le pass sanitaire, etc. Oui, mais ce n'est pas une petite question. Non, mais bien sûr que non, que ce n'est pas un audace. Mais je pense que si elle le dit, c'est que l'équipe l'est. Et sans doute qu'il y a vraisemblablement un certain nombre de personnalités qui ne figurent pas dedans et qui sont dans l'équipe. Parce que je pense que si elle dit que c'est paritaire, c'est que c'est paritaire. Merci Christian Jacob. Merci à vous. Merci. Malgré la fatigue d'être venu ce matin sur LCI. Merci. Merci.